Des fissures de plus en plus larges, une structure vacillante. Le plus ancien pigeonnier du Tarn était condamné à mort. Il était vraiment en danger, d'après les experts, on n'était même pas sûr qu'il termine vraiment l'année. Un an, deux ans, suivant les mouvements, le temps, sur tous les intempéries, il aurait pu s'effondrer très vite. La mairie de la Bastide-Saint-Georges l'a donc racheté pour un euro symbolique en septembre dernier et a fait réaliser dans l'urgence des travaux de consolidation. On a fait déjà des soutènements par été par rapport aux voûtes, parce que ce sont des ogives qui commencent à s'effondrer à cause du poids qui est tombé à l'intérieur. A partir de là, on a pu commencer à faire les cintres en bois pour tenir toutes les ouvertures afin que ça ne bascule pas à droite ou à gauche. Pigeonnier seigneurial, attaché au château du Travé, il est resté privé durant 403 ans, se dégradant au fil du temps. Désormais protégé, la commune envisage de le restaurer entièrement. La note pourrait s'élever à 250 000 euros. Tous les soutiens sont les bienvenus. Nous avons passé un partenariat, une convention avec la Fondation du patrimoine qui permet à tout un chacun, particulier ou entreprise, de faire un don pour nous aider à rénover ce pigeonnier du Travé et donc c'est important pour nous d'en parler. Ces travaux de remise en état s'étaleront sur plusieurs années. Le projet est ensuite de le rendre accessible à tous. L'idée c'est de l'ouvrir au tourisme, à la visite locale ou l'inscrire pourquoi pas dans un circuit des pigeonniers du Tarn et ou d'Occitanie, la région nous l'a demandé. L'idée est vraiment de lui rendre plus tard son charme mais que ce charme soit visible par le plus grand nombre. Il sera alors possible de contempler les ogives, de monter l'escalier central et de découvrir les 500 nichoirs à pigeons, les boulins. Une architecture remarquable pour cet édifice classé au titre des monuments historiques.